Une phrase qu'il me répétait sans cesse lorsque j'étais enfant, c'est « Le métier d'homme est difficile ». C'était une manière pour lui de me rappeler toujours que ça ne va pas de soi de s'épanouir, que ça demande un véritable travail, que c'est une construction permanente. Et c'est une phrase qui est tirée directement de « La neige était sale », par exemple. Mais c'est un thème qui est aussi... On retrouve en quelque sorte la difficulté d'être un homme dans tous les autres romans, mais vu de manière différente. Mais là, très spécifiquement, cette phrase vient de ce roman. « Sa recherche de l'homme nu », par exemple, qui est donc la recherche de l'homme sans phare, de ce qui fait de lui l'homme universel, en quelque sorte, dépouillé de toute race, de toute culture, enfin pas culture, je dirais de la culture générale, mais de toute spécificité locale. Je pense aussi, bien entendu, à sa fameuse devise qui est « Comprendre et pas jugée », et que l'on retrouve à travers toute son œuvre. Mais où on est probablement le plus spectaculairement amené à y adhérer dans la « Neige était sale ». Ce qui me frappe surtout, c'est la continuité, la permanence, si vous voulez, des thèmes et des obsessions dans les démarches, dans la démarche de mon père, qui est en fait très fortement établie dès le départ, dès ses premiers romans durs. Donc dès qu'il sort de l'univers de Maigret, il annonce la couleur et il s'y tiendra toute sa vie. Et contrairement à ce que beaucoup de gens ont écrit, je ne pense pas qu'il y ait de véritables périodes. On a dit, il y a la période Gallimard, la période Fayard, la période Presse de la Cité. Et certains critiques ont voulu analyser son œuvre à travers, je dirais, ces périodes d'éditeurs. Je pense que c'est un point de vue qui n'amène véritablement nulle part. Je pense au contraire qu'il est important de voir la continuité de l'œuvre et des préoccupations de mon père et non pas de les segmenter de cette façon. Je pense que si segmentation il doit y avoir, c'est plutôt par thèmes généraux ou par type de protagoniste. Je pense qu'ils ont place dans la vie de tout un chacun quand ils se sentent prêts de lire ce genre de romans. Il faut être clair, ce ne sont pas des romans particulièrement gais. Mais ce sont des romans qui amènent à se poser des questions sur soi-même, à réfléchir sur soi-même et probablement à se comprendre un petit peu mieux en se jugeant un petit peu moins. Ce qui, quelque part, est tout à fait dans la ligne de la devise de mon père. Et donc, pour cela, il faut être prêt. Je pense qu'il y a chacun un moment dans sa vie où il est plus prêt pour être à l'écoute de lui-même et en même temps, du coup, des autres. J'ai été amené très fréquemment à lire les livres plusieurs fois, mais pour d'autres raisons, des raisons professionnelles. Parce qu'évidemment, dans mon occupation, je suis amené à relire les livres avant les adaptations pour pouvoir ensuite comparer les scénarii, etc., aux livres originaux. Et je dois dire qu'à chaque fois, ce n'est pas nécessairement une nouvelle découverte, mais certainement la confirmation, même à la troisième ou quatrième lecture, du plaisir que j'en ai ressenti. Et parfois, il faut bien le dire que j'ai été amené, à travers une deuxième ou troisième lecture, à découvrir certains angles du livre que je n'avais pas prévus la première fois. Je pense en particulier aux innocents, par exemple.